Bonjour à tous, c'est Tonton Jean, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous présenter 4 exemples de menus de sèche sans complément alimentaire. Pour info, j'ai déjà fait une vidéo qui détaille tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'alimentation pour la sèche. Combien de calories, comment relancer sa sèche, quoi manger, etc. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à la regarder, ça pourra peut-être vous aider. Alors avant de regarder les menus, quelques conseils. Comment choisir son régime de sèche ? C'est pas facile à dire ça, régime de sèche. Que manger pendant la sèche ? Est-ce que les compléments alimentaires sont indispensables ? Et enfin, comment bien comprendre ces menus et les modifier ? Et donc je démarre avec comment choisir son régime. Alors j'ai donné plein 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 de détails comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. En substance, vous allez baisser votre rapport calorique de 10 à 15%. Ça veut dire par exemple que si vous prenez 2000 kcal actuellement pour démarrer votre sèche, vous allez passer de 2000 kcal qui est votre maintenance actuelle à 1700 kcal. Si vous hésitez entre deux menus que je vous présente dans cette vidéo, c'est simple, prenez celui qui a le plus de calories. Oui je sais, ça peut paraître bizarre, on s'entendrait plutôt à prendre celui qui a le moins de calories. Mais non, ça serait une erreur et à plusieurs titres. Déjà parce que si vous avez de la chance, le menu qui a plus de calories, il sera suffisant pour vous pour sécher. Et clairement, c'est plus intéressant de sécher avec plus de calories qu'avec moins. Vous aurez plus d'énergie et vous tiendrez mieux votre sèche. Et en plus, vous serez moins fatigué. Dernier avantage, si vous avez un menu un peu plus haut en calories, si à un moment donné, votre perte de poids se met à stagner, vous pourrez baisser votre menu. Alors que si vous démarrez directement trop bas, ça va être plus dur physiquement, ça va être plus dur mentalement et vous aurez moins de capacité ensuite à baisser à nouveau les calories. Allez, deuxième partie, que manger pendant une sèche ? Alors, qu'on soit en sèche, qu'on en prise de masse, qu'on en maintenance, il n'y a pas d'aliments interdits. Simplement, il va falloir manger de tout, mais certains aliments seront à privilégier. Et ça, je l'expliquais en détail dans l'autre vidéo. Néanmoins, ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'il ne faut pas non plus être un extrémiste de la nutrition. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir un ratio de 80-20. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 80% de vos repas doivent être des repas plutôt propres, donc proches de ceux que vous allez voir dans cette vidéo. Et vous pouvez garder les 20% pour vous faire un peu plus plaisir. Alors bien sûr, attention, parce que si dans ces 20%, vous éclatez tout, vous prenez trop de calories, forcément, votre sèche, elle ne marchera pas. Néanmoins, il y a une petite marge entre se faire plaisir et manger deux pizzas d'un coup. Partie 3, est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires pour réussir à faire sa sèche ? Alors, vous vous en doutez, vu la vidéo, la réponse, c'est non. Si on regarde d'abord du point de vue des compléments alimentaires pour la musculation et tout ce qui va être fat burner, ce n'est pas indispensable, bien sûr, pour sécher. Par contre, ça peut vous aider quand même à sécher un peu plus vite, mais surtout à conserver suffisamment d'énergie et à lutter contre la fatigue, et donc à maintenir des séances d'entraînement productives. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, côté muscu, créatine, comme toujours, ça peut vous aider. BCA, comme toujours, ça peut vous aider. Pour les protéines en poudre, ça va être intéressant que si vous n'arrivez pas à absorber suffisamment de protéines alimentaires via votre régime classique. Là, à ce moment-là, rajouter des protéines pour compléter votre apport, ça peut être intéressant. Mais si vous avez suffisamment de protéines via les œufs, les produits laitiers, la viande, le poisson, vous n'avez pas besoin de rajouter de protéines en poudre. Et sachez bien, une chose, les protéines en poudre ne sont pas plus efficaces qu'un steak ou qu'un blon de poulet. Enfin, ce qui peut être intéressant par contre, et encore plus en sèche, ça va être tous les compléments alimentaires pour la santé, type vitamines, minéraux, oméga, et tous les produits pour les articulations, type curcuma et peptan. Allez, quatrième partie, comment comprendre ces menus et les modifier ? Premier point intéressant à noter, c'est que si vous prenez n'importe lequel des menus de cette vidéo, vous le mettez dans votre appli de calcul de calories préférées, vous verrez, ce n'est peut-être pas exactement les mêmes calories ou les mêmes protéines, glucides, lipides. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, tout simplement, parce que chaque appli utilise des calculs un petit peu différents, et tout ça, ça reste de toute façon des moyennes. Aucune application n'est allée mesurer dans chaque brocoli de chaque supermarché, produit par chaque agriculteur, sa dose exacte de glucides. Tout ça, c'est des moyennes, et donc forcément, ce n'est pas pile poil, toujours les mêmes nombres. Autre point super important, n'hésitez pas à varier les aliments, et même, ce n'est pas qu'il ne faut pas hésiter, c'est que vraiment, il faut le faire. Je vais vous donner des catégories d'aliments dans les menus ici après, et il faudra varier aussi bien pour les sources de protéines que pour les sources de glucides et de lipides, que ce soit pour les légumes, pour la viande, le poisson, etc. Tout ça, il faudra varier. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant pour le goût, c'est donc aussi intéressant pour la motivation, il peut réussir à tenir votre sèche sur le long terme. Et c'est aussi super intéressant pour l'apport en micronutriments, parce que chaque légume va apporter un micronutriments différent, chaque céréale va apporter des micronutriments différents, et va avoir une carence ou non dans certains acides aminés. Et donc, en variant, on se permet comme ça d'avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée. Et c'est extrêmement aussi important pour notre système digestif. Manger tous les jours la même chose, clairement, ce n'est pas bon pour notre microbiote. Pour vos repas, je ne l'ai pas mis dans les menus, mais bien sûr, vous pouvez assaisonner. Attention, quand je parle assaisonnement, je ne parle pas de mayonnaise. Néanmoins, tout ce qui va être épices, condiments et moutarde, tout ça, allez-y. Dans les menus, vous verrez aussi, je notais, de l'avoine. Tout simplement parce que c'est une très bonne céréale pour le petit déjeuner. Vous pouvez, si vous voulez, les remplacer par du muesli, mais là, il faudra baisser un tout petit peu les quantités. Enfin, vous verrez, il y a beaucoup de poissons, parce que c'est important pour les oméga-3, donc si vous n'en voulez pas, vous pouvez les remplacer par de la viande, mais il faudra rajouter des gélules d'oméga-3. Et dernier élément, beaucoup de légumes, ça c'est indispensable, parce que ça cale, mais ce n'est pas tant pour ça que c'est important. Surtout important pour contrer l'effet acidifiant des protéines et des glucides, donc pour maintenir un bon équilibre acide-base. Ça permet de réduire la fatigue, ça permet de réduire le risque de blessure, et ça permet de maintenir la synthèse des protéines. Allez, dernière chose avant de passer au menu. Ils sont basés sur un sportif de 75 kg, qui va prendre 2,2 g de protéines par kg de poids de corps. Et donc, ça va faire des menus avec environ 165 g de protéines. On est sur 1 g de lipides, et donc 75 g de lipides par jour. Et le reste, bien sûr, ça va fluctuer, ça sera les glucides. Si vous ne faites pas pile poil 75 kg, c'est 1 ou 2 kg près, ce n'est pas un problème. Si c'est plutôt à 5 ou 10 kg près, là, il vous faudra recalculer les aliments, les quantités de chaque aliment dans ces menus, pour arriver sur les macronutriments que vous voulez. Allez, on démarre avec le premier menu. Rassurez-vous, pour tous les menus, on vous les laissera affichés, mais n'hésitez pas à faire une petite pause si vous voulez, vous les notez. Le premier, c'est donc 1600 kcal. C'est très bas. Je déconseille vraiment pour un homme d'aller en dessous de ça, tout simplement parce qu'en dessous, vous allez vraiment avoir du mal à apporter suffisamment de macros et de micronutriments à votre corps pour qu'ils fonctionnent correctement. De toute façon, si vous êtes à 1600 kcal ou moins, et que vous ne perdez pas de poids, c'est que là, vous n'avez pas un problème alimentaire. Vous avez un autre problème, ça peut être par exemple la thyroïde. Donc là, il faudra consulter, ça pourrait être intéressant pour vous. Et d'ailleurs, les calories, là, elles sont tellement basses, par exemple, que dans ce menu, je n'ai pas réussi à avoir assez de protéines. Donc attention, vraiment, ne descendez pas trop bas. En dessous d'une certaine quantité de calories, on n'a pas suffisamment de macros ni de micronutriments pour notre santé. Allez, deuxième menu, 1800 kcal. Là, il va s'adresser plutôt à des gens qui ont un métabolisme un petit peu lent. Ça reste quand même relativement bas. Troisième menu, 2000 kcal. Là, il est un peu plus générique. Forcément, on augmente les calories, donc on augmente les glucides. Ça veut dire qu'aussi bien au repas, j'ai augmenté le riz, qu'au petit-déj, j'ai augmenté l'avoine. Et enfin, le dernier, 2200 kcal. A noter qu'au fur et à mesure qu'on augmente les céréales, ça apporte aussi un tout petit peu de protéines. Donc, mécaniquement, on va aussi diminuer un tout petit peu les protéines issues, par exemple, des œufs ou de la viande, pour compenser. Sinon, on aurait trop de protéines dans les menus. Et voilà, maintenant, vous avez vos quatre menus. Ce sont des exemples, n'hésitez surtout pas à les modifier. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête à faire ces modifications, que vous voulez que quelqu'un fasse ces modifications pour vous, ça tombe bien. Nous, on a créé des coachings et on fait tous les calculs pour vous. On adapte les menus en fonction de votre évolution. Et si vous voulez quelque chose de plus simple, il y a aussi nos e-books. Voilà, évidemment, terminé. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, je vous invite à liker, partager, commenter, parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activez la notification, la petite cloche, pour ne pas rater ma future vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt. Faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.